6-9, la matinale, culture. Et oui, votre moment de détente avec vous, Linda Tamdrari. Bonjour Linda. Vous allez bien ? Je vais bien, Hamdoula et vous ? En super forme. Ça va, super, merci. C'est parfait. On va donc tout de suite commencer par les rendez-vous, les rendez-vous culturels. Et puis, bon, vous savez qu'on attend donc un rendez-vous très, très important ce week-end. On va quand même fêter les 70 ans de cette belle révolution depuis 1954 jusqu'à 2024. C'est un très, très beau souvenir pour les générations à venir et aussi pour les anciennes et pour nous tous. Donc, on reviendra certainement sur les rendez-vous liés à cet événement, à cet anniversaire. Mais il faut savoir également que, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi un rendez-vous pour nous, la grande famille de la radio et de la télévision, pour l'Algérie tout entière. Le recouvrement de la souveraineté de la télévision et de la radio le 28 octobre. C'est aussi un superbe rendez-vous pour tous les travailleurs de la télé et de la radio et pour l'Algérie tout entière parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. C'est un très beau rendez-vous où cette radio et télévision devient algérienne avec un programme algérien réalisé, monté, dirigé par des Algériens en pensant que la France coloniale pensait qu'en partant et laissant tout comme ça, les choses n'allaient pas remonter rapidement. Voilà, donc c'était une erreur et les choses ont très, très rapidement repris et évolué et avancé et travaillé. Et aujourd'hui, on est très, très fiers de cette radio qu'on aime tant et de cette télé également. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour nous tous, c'est un moment où on se rassemble, on se rencontre, on échange avec les anciens. Il y a une gerbe de fleurs qui est aussi déposée chaque année en hommage au gloire aux martyrs de la radio et de la télévision qui ont laissé de leur vie pour que cette radio et télé existent, c'est émettre et informe aussi. Le rôle de la radio algérienne pendant la radio secrète, pendant la guerre de libération nationale, a joué un rôle très, très, très important pour informer, pour essayer de mettre en éveil aussi le peuple algérien et lui donner aussi une conscience par rapport à ce qui se passait, être au courant de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des frontières, à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Revenir, c'est aussi revenir sur les valeurs du 1er novembre. Nous avons aussi une pièce qui se prépare, donc une pièce de théâtre au niveau du TNA et qui sera aussi jouée, donc très, très prochainement. Et nous allons donc revenir sur cette pièce qui sera jouée le 31 octobre à 18h. Ce sont des jeunes dames, soins algériennes, passionnées par le théâtre. Le rôle de la femme pendant la guerre de libération nationale, ça va être au TNA, donc Mahedim Bachtarzi, le 31 octobre à 18h. Il faut savoir aussi que Bediah Haddad, dans l'émission Parlons Culture, recevra donc ses dames et elle aura également M. Amar Tribesh, M. Amar Tribesh, qui actuellement est commissaire, comme vous le savez, commissaire du festival du cinéma Emazir, le cinéma Emazir qui bat son plat actuellement au niveau de la ville de Tiziouzou. Nous allons aussi revenir sur le cinéma et la révolution. C'est l'établissement Arréculture qui organise des projections de films, des films révolutionnaires au niveau de la salle de Chiraga, c'est ici dans la capitale. Il va y avoir également des fanfares qui défileront à travers toutes les Ouïlaïa et notamment ici dans la capitale qui taillera donc sa part du lion parce que c'est aussi la capitale. Et nous allons donc revenir sur des événements magnifiques où nous allons remuer ciel et terre. Voilà. On vivra ensemble ces moments historiques. 7h, merci Linda Tambrari. Merci à vous. Les 7h58 sur les ondes d'Alger, Châne 3, la matinale se poursuit jusqu'à 9h. Restez avec nous, il y aura également l'émission à partir du REL. 200% culturelle tout à l'heure à 9h. Merci Linda encore une fois. Merci. 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 Merci.